Le reportage t'est signé Emmanuel Bonzo. À Daloa, les ambassadeurs de la paix de Côte d'Ivoire ont organisé le week-end dernier la journée de la paix et de la cohésion sociale. Une occasion pour ses ex-combattants d'exhorter les jeunes et femmes à des élections apaisées en Côte d'Ivoire et principalement dans le département de Daloa. Le reportage est signé Théodore Kanga. La communauté baoulée et les ressortissants CEDEA ou résidents à Daloa ont été sensibilisés le week-end dernier sur les élections apaisées par les artisans de la paix de Côte d'Ivoire. La communauté baoulée était exhortée à une participation démocratique aux élections locales à venir. Quant aux non-ivoiriens, il leur a été demandé de s'abtenir à prendre part à ces différentes élections locales. Nous voulons que tout se passe ici en Côte d'Ivoire, surtout à Daloa, dans la paix. Pour qu'on puisse réaliser des grands projets pour la Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait la paix. Sans la paix, la nation ne peut pas avancer. Nous sommes à la veille des élections en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus dire à la jeunesse de Daloa, tous ceux qui sont dans les habitants de Daloa, de toujours demeurer dans la paix, dans la cohésion sociale. Avec nos frères de la CEDEA ou les différents intérêts qui sont à Daloa, il faut que tout le monde demeure dans la paix. Nous voulons que la paix demeure dans cette nation. J'invite comme ça, toute la communauté de CEDEA que vous voyez derrière nous, de se joindre à nous et de préserver les biens que nous a donné le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et on dit que les élections ne sont pas faites pour la violence. On se trouve presque tous les restaurateurs de la CEDEA ici. Et on est ici parce que nous avons souhaité qu'il y ait la sécurité et la stabilité. Dans un premier temps, il faut saluer déjà cette initiative de paix, sachant que nous, jeunes, nous sommes acteurs de tout ce qui concerne la crise. C'est une question de paix et de tolérance et de cohésion. Cette cérémonie marque le début d'une tournée nationale qui débutera le mois prochain. C'est une question de paix.